bonsoir tout le monde désolé du retard alors pourquoi est ce que je suis en retard parce que j'avais rendez vous avec victoria chez la pédiatre pour un petit contrôle voir que tout allait bien et la pédiatre a eu pas mal de retard et du coup je suis rentré à 18h44 alors le temps de courir pour préparer plus au moins le live et pouvoir être là avec vous ça me plaît du miracle un petit peu donc je n'ai que cinq minutes de retard je trouve ça va mal donc voilà alors bienvenue à tous est ce qu'il y en a un ou une qui peut partager le live sur le groupe maintenant vous le savez on fait les live sur la page momix by amandine page pour pouvoir les mettre sur youtube parce que si c'est fait dans le groupe et bien je ne sais plus les télécharger et les mettre sur youtube donc voilà le proie du comment alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une recette assez sympa puisqu'on va faire la soupe du chalet donc c'est une recette montagnarde qui était faite il ya longtemps quand les bergers n'avaient pas spécialement accès à des légumes frais et du coup grâce à cette soupe ils avaient quand même quelque chose d'assez nourrissant et de bon alors ça a un peu changé la recette puisque concrètement on a quand même plein de légumes frais on a des carottes des poireaux on va également mettre des oignons des pommes de terre du fromage moi j'ai rajouté un peu de la parce que c'est dans le conseil et astuces je trouve ça sympa il y aura aussi des pâtes fraîches du lait de la crème fraîche du beurre du sel du poivre j'ai rajouté aussi un peu de ciboulette bref ça va être quelque chose d'assez bon je pense alors je vais avoir un petit peu si il ya du monde ce soir une bonne souplette oui écoute une souplette qui va qui va remplir je pense ça va être assez bon et j'ai déjà trouvé mon petit caclon pour la présenter je l'ai vu dans le magasin hier et je suis tombée à moi je me suis dit ça c'est magnifique pour faire la soupe du chalet ça va donner trop trop bien donc voilà bonjour en tout cas à tous ceux qui arrivent sur le live bienvenue donc ce soir on va faire la soupe du chalet et tout de suite on va commencer alors donc j'ai le soutien un petit peu avancé pour pouvoir quand même aller un tout petit peu plus vite donc ah oui vous avez vu manque un détail sur le monteur il ya pas de bol j'ai pensé à tout sauf un bol heureusement j'ai toujours ici voilà j'ai mon tiroir à bol donc qui est toujours prêt et heureusement parce que c'est bon voilà j'ai pensé à tout sauf le bol ok on met le bol et donc maintenant on vient mettre 200 grammes de gruyère coupé en morceaux moi j'ai pris du gruyère suisse parce que ça a beaucoup plus de goût c'est c'est bien meilleur que le gruyère classique et donc je l'ai coupé en petits dés comme il disait d'environ trois centimètres voilà ça vous voyez un petit peu mais en gros j'ai coupé en deux trois centimètres donc hop je mets dedans c'était un bloc de 200 grammes j'ai juste coupé les croûtes voilà il reste 178 grammes ce sera très très bien on vient mettre le couvercle et le doublé doseur et là on va le réduire en tout tout petits morceaux puisqu'on va mixer 10 secondes à la vitesse 5 je disais donc il va faire des tout petits morceaux alors vous savez mes spatules préférées qu'il y en a plein qui disent est ce que tu vas pouvoir les commercialiser dans ton magasin la réponse est non non je ne peux pas commercialiser les articles le guide de marque sauf les articles éventuellement professionnels mais ça je dois encore voir ce qui est faisable voilà regardez donc là on a des tout tout petits morceaux de fromage pour pouvoir venir mettre dans la soupe plus tard ce sera une des dernières étapes donc là je trouve en bas je retransvasse du coup dans mon bol je racle il n'y a pas grand chose à racler en ce que le fromage comme ça ça se détache ça se détache assez bien voilà ok allez on continue on va venir ajouter 150 grammes de poireaux coupés en morceaux de 3 cm du j'ai mis un peu plus un gros poireau ici chaque fois en tronçon voilà il ya 210 grammes je viens ensuite rajouter 80 grammes d'oignons la même chose absolument pas peser moi j'ai juste pris deux oignons parce qu'on va on est bien les oignons donc voilà et concrètement je pense qu'il va y avoir une histoire de 100 et voilà 157 grammes et c'est très bien à ça pardon à ça je viens jeter deux gousses d'ail lorsque nous on aime bien l'ail hop je rajoute également 100 grammes de carottes pelées et coupées en morceaux de 3 cm donc de nouveau j'ai fait des petits tronçons il y a 110 grammes je viens ensuite rajouter 260 grammes de pommes de terre également coupées en morceaux de 3 cm voilà très facile pour cette on met tout dans le bol en gros et on attend donc voilà et maintenant on va venir hacher tout cela pendant cinq secondes à la vitesse 5 voilà je vais vous montrer le résultat donc là on va descendre les parois du bol à lèvres de la spatule voilà et regardez ça quel beau mélange homogène en seulement cinq secondes regardez comme c'est joli vous avez vu c'est super bien mixé en cinq secondes j'ai des tout petits morceaux parfaits pour la soupe que je m'apprête à faire donc c'est nickel bonsoir à tous ceux qui arrivent je vois qu'il ya des petits bonsoirs des petits bonjour etc et bien bonsoir à tous est ce qu'il y en a qui ont décidé de faire la recette avec moi ce soir ou peut-être qu'ils l'ont fait juste avant de démarrer là ou qu'ils l'ont réalisé hier qui compte la faire demain suite au live dites moi un petit peu j'ai envie de savoir qui qui a décidé d'éventuellement faire ou refaire ma recette par la recette bon c'est cookie doux mais la recette en tout cas que je propose cette semaine donc maintenant j'ai ajouté 30 g de beurre ou alors là 30 g de toupine on ne touche plus on met le couvercle et le goût de 12 heures et on va venir rissoler 5 minutes vitesse cuillère en sens inverse alors en soi avant que le beurre n'arrive dans le fond il va falloir du temps je vais pousser la spatule normalement vous ne pouvez pas faire ça parce que ce n'est pas une spatule c'est pas une fracule thermomix mais bon voilà moi je le fais parce que je sais jusqu'où je peux aller mais vous à la maison ne le faites pas c'est un petit peu comme quand on est à la tv et qu'on dit ne pas reproduire ça chez vous et bien c'est la même chose ne refaites pas ça chez vous si vous n'êtes pas sûr alors voilà je remets mon beurre au frigo et pendant ce temps là moi je vous ai dit j'ai prévu du lard donc voilà j'ai acheté plus ou moins 220 g de lard frais de lard frais maigre parce que c'est tout ce qu'il y avait je vais pas chercher spécialement du lard maigre ou du lard gras ou quoi j'ai acheté ce qu'il y avait voilà donc je viens vous montrer ce que j'ai regardez voilà donc moi j'ai du lard comme ceci que je vais venir couper en morceaux et rajouter dans ma soupe à l'état plus ou moins d'après une fois que j'ai mis le bouillon en fait alors magali qui dit je pense préparer cette semaine prochainement d'accord je vais tester ce week-end pour pour sophie annie qui dit bonsoir amandine et toute la troupe momix laetitia qui dit je vais la faire la semaine prochaine car je n'avais plus de carottes ok nathalie qui l'a fait en même temps que moi ah ben c'est sympa mathilde qui dit bonsoir michel aussi bonsoir bonsoir sophie bonsoir michel je remonte dans les commentaires donc forcément voilà bonsoir virginie hop coucou chris salut christiane coucou corinne patricia lydia virginie muriel nicole nathalie magali enfin bref je crois qu'il ya des des petits coucous tout partout ben voilà bonjour bonjour à tous et et à toutes alors toi avec laurence aussi la fait en même temps ah ben c'est bien c'est sympa j'aime bien quand on cuisine ensemble est ce que vous avez aussi prévu de rajouter des petits extraits comme moi donc moi j'ai mis un peu plus de légumes et j'ai rajouté de l'ail pour le moment et je vais rajouter également des petits morceaux de lard et alors aussi vous allez voir que j'ai prévu au niveau des pâtes ils disaient de mettre des cornets j'avais envie de mettre des pâtes fraîches donc j'ai prévu des rigatoni c'est des grandes pâtes que je vais venir couper dans le live moi j'ai parfois j'ai envie de changer donc donc voilà alors il faut que je vous avoue un truc c'est la première fois de ma vie que je coupe du lard ce qu'en fait je suis pas très fan du lard mais dans une soupe ça va donc voilà du coup tu vois il ya des gros morceaux je sais pas si je dois vraiment les garder ou pas c'est vraiment pas trop si des gros morceaux tout dur un peu cartilage je pense que ça va donner le goût à mon avis oui je dois les garder pour la cuisson et on les enlèvera avant la dégustation je sais pas ce que vous en pensez je vous dis moi j'y connais rien du tout parce que le lard c'est pas un truc que j'apprécie je sais qu'il ya des gens qui mangent des lard grillés sur le barbecue dans des boudins mais dans des style pain saucisse mais pas un lard des trucs comme ça voilà moi c'est pas mon truc je suis pas fan du lard mais aujourd'hui quand je suis pas assez bon je suis bon ça peut quand même être bon parce que le lard ça va donner beaucoup de goût à la soupe et du coup voilà je pense que je pense qu'au niveau au niveau de ce que ça va apporter c'est quand même c'est quand même intéressant voilà sinon je sais pas trop ce qu'on aurait pu rajouter peut-être un peu style un peu de la viande carbonale peut-être je sais pas ce que vous en pensez aussi mais un peu de la viande filandreuse comme ça je sais plus quoi ça s'appelle ma maman elle mettait ça dans dans les bouillons quand elle faisait des bouillons de légumes quand j'étais petite elle mettait des morceaux de viande hyper filandreux et c'était super bon c'est j'aurais mangé tout le bol enfin tout tout le tout le bien j'adorais ça bon voilà j'ai coupé en gros morceaux et ça on va on va laisser comme ça jusqu'à ce que là il est fini le rissolage alors pendant ce temps là je vais un petit peu voir ce que vous pensez de tout ce que je vous raconte du jarret oui voilà c'est ça on pourrait mettre ça aussi oui garde le pour le goût fou et voilà bonsoir à toutes mais des végétariens ok on l'a fait en même temps également pour ronald super bonjour de bretagne avec coucou de bretagne aussi bonjour super c'est bien on est plus ou moins 5 6 à la faire ce soir et je sais qu'il ya déjà trois personnes qui la faisait également avant que le live des buts qui qui du coup la cuisine également cette soupe donc je pense que on va voir pas mal de photos de la soupe donc c'est assez sympa coucou stef voilà alors il a fini donc on continue ensuite on ajoute 500 g d'eau ici il a récelé les légumes on va voir ce que ça donne c'est bien ça a l'air ça n'a pas brûlé c'est bien ça a l'air assez sympa ça fait un peu une fondue de légumes pour le moment un peu style fondue de poireaux en même temps c'est quand même ça qu'il y a le plus donc voilà vous savez toujours on met la main et on tape sur la main pour ne pas pour ne pas agner la balance on essaie de pas faire tomber tout ce qu'il ya son plan de travail non plus on ajoute donc 500 g d'eau alors si vous aimez bien beaucoup de bouillon ben ajouter un peu plus si vous aimez bien moins de bouillon ajouter un peu moins voilà moi il va 525 en plus j'ai mis un petit peu plus d'eau donc je rajoute un petit clouche d'eau voilà moi j'aime bien quand il ya quand même pas mal de bouillon j'aime bien le bouillon moi donc du coup j'en rajoute un petit peu voilà je crois que du coup on se rapproche des 600 en tout cas deux petites bouillons de légumes alors je vous avoue c'est pas encore du bouillon maison parce que il ya que 24 heures dans une journée et que pour le moment les journées il faudrait qu'elles en aient 72 ce serait génial des journées de 72 heures et des nuits où je dors une demi heure et où je peux récupérer l'énergie pour 72 heures ça serait génial parce que entre mon boulot actuel où j'assure toujours tout donc les livraisons les mises en route les démos et et tout 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 plus le recrutement des concerts voilà j'essaie de les former de les voir un petit peu et c'est en plus de ça vient s'ajouter toute la gestion ici futur du magasin c'est à dire pour le moment contacter des importateurs prendre des rendez vous ici j'ai reçu plusieurs catalogues il faut que je feuillette des catalogues comme ça pour cocher tout ce que j'ai envie donc voilà puis aller voir sur place un peu tout ce qui est possible faire le tri dans dans ce que j'ai envie et dans ce qui est faisable enfin voilà bref il ya vraiment tout un truc à faire donc du coup pour le moment c'est c'est des très longues journées et voilà voilà laetitia aussi qui dit moi aussi je prends des journées de 72 heures bah voilà ouais c'est souvent les indépendants comme ça on a on aurait besoin de journée de 72 heures pour faire tout ce qu'on a à faire et et parfois c'est maintenant encore suffisant donc donc voilà en tout cas par rapport alors faut le faire quand on est jeune ah oui ça c'est clair ça c'est déjà clair tu sais déjà quand tu vas ouvrir non j'ai pas de date mais ce que je peux te dire c'est que c'est pas avant avril mai parce que c'est un achat donc voilà je l'ai déjà dit dans le live précédent mais donc je dois voilà je dois encore ici enfin signer le compromis de vente puis enfin la suite crédit hypothécaire et enfin ça c'est déjà presque fait et puis ensuite voilà l'acte de vente puis eux doivent seulement vider tout le magasin parce que le magasin à l'heure actuelle c'est un magasin qui est ouvert c'est un magasin où il n'est pas du tout marqué qu'il était à vendre donc il n'y a encore personne qui sait que ce magasin est à vendre et qu'il est vendu donc voilà les propriétaires avaient souhaité garder ça totalement secret et du coup voilà c'est parce que vraiment moi je recherchais un magasin que j'ai trouvé l'annonce et c'est comme ça que que j'ai été visité et que je l'ai acheté donc voilà mais je veux dire sinon quelqu'un vous passez dans hâte impossible de dire on va avec mon magasin parce qu'il n'est pas à vendre donc donc voilà comme ça vous savez un petit peu et donc il faut le temps que eux vident le magasin normalement il va aller partir maximum pour fin mars donc voilà une fois qu'eux sont partis qu'on a fait la signature que j'ai les clés il faudra seulement prendre toutes les mesures du magasin faire les travaux pour avoir la cuisine que j'ai envie et puis seulement j'ai vos questions là-dedans seulement commander tout le stock de plein de choses, tout amener dans le magasin, enfin bref voilà moi je pense que si j'ouvre en mai c'est bien je ne pense pas ouvrir avant, j'aimerais bien mais voilà sauf miracle je ne pense pas ouvrir avant c'est actuellement un magasin, si je vous le dis c'est trop facile en fait parce que forcément il n'y a pas beaucoup de magasins de ce style-là dans hâte donc en tout cas c'est un magasin qui contient de l'alimentaire donc voilà je vois encore du boulot en perspective mais un super projet, oui un super projet c'est super contente pour toi et hâte de venir vers le petit bijou que tu vas en faire ah bah écoute moi aussi, j'ai hâte de découvrir ce que je vais en faire et puis je pense à tellement de choses un jour j'ai envie de faire blanc, un jour j'ai envie de faire noir, le lendemain j'ai envie de faire bris donc du coup pour le moment c'est un petit peu compliqué dans ma tête, il faut que j'essaye de penser deux jours la même chose et au niveau déco parce que au niveau aménagement, comment je vais faire tout ça c'est bon mais parfois au niveau déco je me dis tiens je fais ça comme ça et puis je vais dans un magasin, ça c'est joli aussi, je fais ça plutôt comme ça et donc voilà en centre-ville ou en dehors de la ville, en plein centre-ville en plein centre-ville près de la place donc ce qui est un lieu stratégique parce qu'il y a beaucoup de passage et voilà il y a quand même une facilité de parking parce qu'il y a la grand place où il y a quand même pas mal de places et il y a une autre place un petit peu plus haut donc le magasin sera situé dans une rue qui est situé entre deux places donc du coup c'est quand même assez pratique parce que vous aurez de la place et sur la grande place d'Âte et sur la place qui est un peu après le magasin donc voilà je trouve que c'est un bon envisagement donc voilà je vais passer par hâte rien que pour espionner mais il y en a déjà je vous l'ai dit la semaine passée mais il y a des petits comiques qui m'ont envoyé un message enfin plusieurs personnes m'ont envoyé un message mais il y a une personne qui a trouvé qui m'a dit je t'ai vu guerrer devant tel magasin est-ce que ça ne serait pas là voilà et donc voilà je n'en ai rien répondu en tout cas j'ai dit bon je ne sais pas peut-être c'est pas trop mais effectivement c'était bien donc voilà voilà mais après je me garde devant plein de magasins hâte tout plein tout plein tout plein moi j'habite hâte donc forcément je vais tout le temps dans la ville et en périphérie de la ville mais effectivement c'est proche de la place d'Âte ça je l'avais déjà dit donc voilà c'est tout ce que vous saurez pour le moment je ne saurais rien d'autre rien d'autre tant que je n'ai pas plus maintenant il y aura des petits privilégiés s'il y en a qui voudront venir un jour ou deux qui voilà qui ont vraiment envie ce sera avec plaisir de venir aider un tout petit peu à l'aménagement du magasin parce que je n'ai que deux bras deux bras deux mains et ma famille et mes amis aussi et c'est vrai que voilà j'ai deux petits bouts donc du coup si un jour quelqu'un qui me dit écoute moi j'ai envie de t'aider une petite journée ou j'ai envie de voilà de faire les curieux mais de venir aider en même temps voilà ce sera avec plaisir voici ce qui se passe quand on a une plaque nominative mais exactement mais c'est ça mais après c'est chouette c'est chouette parce que justement parfois je reçois des messages de personnes qui me disent ah je t'ai vu t'étais à tel endroit et à telle heure devant tel machin ouais c'est ça exact ah j'ai envie de t'aider et moi qui suis à l'autre bout de la Belgique je ne sais même pas attends parce que ça va trop vite il y a trop de commentaires je ne sais même pas où c'est c'est près de Péridaïsa Nathalie qui dit moi je veux bien venir t'aider ah bah super bonsoir bonsoir Laurence et bonsoir Anne donc attendez parce qu'il y a ma maman qui m'appelle en même temps parce qu'à mon avis elle veut sûrement parler à Victoria mais voilà donc qu'est-ce que j'allais dire voilà donc la plaque nominative moi c'est ça qui est chouette c'est ça que j'aime bien c'est que au moins on me repère entre guillemets et voilà je trouve ça je trouve ça sympa comme ça vous voyez aussi que je fais vraiment toute la Belgique et le Luxembourg là je reviens deux jours à Liège où j'ai démarré mardi matin à 7h30 de la maison puis je suis toute ma journée je suis arrivée seulement à 22h30 à l'hôtel en plein centre de liège et pour redémarrer à 9h du matin et rentrer hier soir à 23h à la maison donc je ne chôme pas clairement quand je réserve deux jours comme ça c'est vraiment pour les bourrés entre guillemets et voilà c'est assez sympa parce que je rencontre énormément de gens condensés sur deux jours et du coup voilà j'aime bien venir faire régulièrement maintenant des journées comme ça où du coup je repasse parfois chez l'un, chez l'autre parfois juste pour voir si tout se passe bien avec le thermonix ou même avec le cobalt aussi maintenant et voilà je trouve ça sympa donc voilà et bébé dans tout ça et bien bébé va bien Gabrielle va bien on était chez la fédiatre aussi ce matin c'était la journée bélière et voilà il va bien il est en pleine forme c'est un petit bébé très calme c'est un petit bébé adorable qui saoulait tout le temps il pleure jamais de la nuit la nuit il se transforme c'est comme les grignons vous voyez la journée c'est le petit bébé mais absolument parfait et la nuit il a toutes les deux heures il veut manger il a faim etc alors que la journée il peut parfois passer 5 heures sans dire un mot et faire blb donc il est inversé en fait il a été mal programmé mal câblé et on n'arrive pas à trouver les bons branchements pour réinverser cette programmation voilà du coup il ne fait pas encore ses nuits et c'est vrai que du coup enchaîner les journées de boulot comme ça avec un petit bébé qui fait passer nuit c'est pas facile tous les jours je vous avoue qu'il y a des jours où j'ai qu'une envie c'est de prendre mon téléphone et de dire j'annule toute ma journée et je dors je le dépose à la crèche je mets victoria à l'école et je dors toute la journée mais bon ça c'est dans une autre vie donc voilà alors il reste encore 3 minutes et 35 secondes on cuis à 100 degrés vitesse cuillère et on cuisait pour 15 minutes pour ceux qui se posaient la question là on est vraiment occupé de cuire la soupe la soupe tranquillement donc voilà ceux qui sont occupés de faire la soupe en même temps que moi où est-ce que vous en êtes ? est-ce que vous êtes vraiment en même temps que moi ? ou est-ce que vous avez déjà avancé ? ou est-ce que vous êtes en retard ? ou est-ce que vous êtes peut-être occupés de déguster votre soupe en me regardant ? voilà, dites-moi un petit peu alors au niveau du magasin vous avez fait, j'ai fait un petit, un gros sondage sur le groupe Facebook pour un petit peu avoir votre avis sur ce que vous aimeriez bien retrouver dans le magasin donc j'ai eu plein de réponses moi j'avais mis je crois 3-4 minutes oh 3-4 minutes je lis en même temps le commentaire de Nathalie qui dit qu'elle a 2 minutes de retard et du coup je dis 3-4 minutes mais non, j'avais mis 3-4 propositions et vous en avez rajouté des dizaines et des dizaines alors il y a certaines personnes qui ont rajouté des trucs qui sont totalement impossibles je sais pas faire je sais pas faire de miracle au niveau de certains articles faut bien aussi se dire que moi le Thermomix on me prête le stock je dois pas l'acheter donc du coup ça c'est un gros avantage parce que voilà moi je paye le Thermomix quand je l'ai vendu donc ça c'est hyper intéressant mais au niveau du magasin ça se passe pas comme ça au niveau du magasin je dois tout payer à l'avance et du coup forcément il va falloir aussi assurer à ce niveau là et donc peut-être qu'au départ enfin je sais pas encore comment ça va se passer mais il y aura plein l'article ne vous inquiétez pas je vais pas laisser mon magasin vide surtout qu'il est pas petit enfin il est pas petit c'est relatif ça n'a pas la taille d'un des lèzes attention mais voilà en tout cas pour un premier magasin je trouve que c'est une très très belle taille et vous allez voir que c'est pas un magasin où on rentre et où vous avez une pièce qui fait x mètres sur x mètres et c'est tout c'est un magasin avec des pièces un peu à gauche à droite un peu par là c'est ça qui est sympa c'est des petites pièces du coup il y aura des petites pièces à thème une petite pièce avec tous les articles de pâtisserie et tous les moules en silicone silicone art et etc en tout cas j'espère parce que j'arrête pas de les contacter et il parle qu'italien et moi aux dernières nouvelles je pense que vous le savez je n'ai peut-être pas un mot d'italien donc entre leur anglais et mon franglais c'est très compliqué donc du coup s'il y a pas quelqu'un qui parle d'italien j'avais bien un petit peu d'aide ça serait très sympathique et donc voilà il y aura une pièce je vous ai dit vraiment pâtisserie une pièce plus dédiée aux ustensiles de cuisine et alors il y aura la pièce atelier culinaire et encore une autre pièce dédiée là il y aura un peu à des choses un peu plus épicerie fine il y aura toute la gamme vanissable et alors il faut que je vous avoue un truc ils ont refait tout leur packaging c'est juste mais fabuleux je l'ai découvert en avant-première c'est juste magnifique donc ça je suis hyper impatite en plus ils ont étendu leur gamme mais un truc de fou ils ont fait un packaging enfin je vais peut-être pas le dire en fait mais enfin c'est magnifique mais en tout cas c'est un packaging de luxe vraiment de luxe et ils ont pas augmenté leur prix d'un cent donc franchement la qualité elle est extraordinaire de leurs produits et les packaging en sont tellement mignons que vous allez adorer aussi donc ça va être sympa et là j'aurai toute leur gamme en magasin j'aurai absolument toute leur gamme j'aurai une petite étagère vanissa donc voilà j'ai déjà d'autres contacts aussi pour de l'huile d'olive pour certains types de sel et des choses comme ça donc voilà on verra vite vite ouvrir ben écoute honnêtement si je pouvais si j'avais une baguette magique et que je pouvais faire hop ouverture elle me serait déjà franchement si je pouvais déjà ouvrir demain matin je le ferais j'ai tellement envie je suis tellement motivée à faire tout ça que voilà et alors aussi j'ai pensé à un truc parce que cette nuit je me disais mais pourquoi est-ce que je aussi je ne proposerais pas donc des ateliers culinaires bien sûr c'est moi qui vais les animer mais aussi les ateliers biscuits comme avec Louane où là ce serait elle qui viendrait les animer vous pourriez réserver votre place et il y a largement la place dans le magasin pour accueillir une dizaine de personnes au niveau ateliers culinaires place assise donc voilà je pense que c'est quelque chose qui est trop dans la tête maintenant on n'en parle pas de la personne à part vous en live ça dépend du quoi beaucoup de gens mais voilà on verra alors je vous l'ai dit donc moi j'aurais dû couper les pâtes mais j'étais tellement occupée de papoter avec vous que je n'ai pas fait donc 50 pâtes 50 pâtes oui bon pourquoi pas 50 grammes de pâtes sèches de type cornette moi j'ai pris des riquettes omifraies je sais pas pourquoi j'avais envie donc je vais juste les couper en deux en fait voilà je les coupe en deux et je vais en mettre plus que 50 grammes parce que j'ai envie d'en mettre plus et que Cookidou je vous le rappelle Cookidou il suggère et moi je moi je décide donc là il m'a suggéré 50 grammes c'est bien je peux suggérer 50 grammes et moi je décide de mettre je ne sais pas combien il y aura on va voir mais j'ai envie qu'il y ait plus en tout cas hop en plus je suis tombée vraiment par hasard sur les riquettes omifraies parce que en allant faire mes courses vous savez c'est ma deuxième maison et bien ça aussi j'aimerais bien avoir des pâtes fraîches au magasin ou en tout cas peut-être pas des pâtes fraîches mais je me suis déjà conseillée pour un appareil pour faire les pâtes parce que vous savez on sait faire la pâte au thermomix la seule chose c'est que après il faut l'étaler la couper en pavillatel en cornet en tout ce que vous voulez et ça le petit thermomix il fait pâte donc j'essaye de trouver un appareil à pâte qui soit hyper pratique à utiliser ergonomique léger facile et pas trop cher donc voilà du coup j'en teste et quand j'aurai trouvé celui qui me plaît et bien je vais essayer de le mettre non seulement en démonstration au magasin mais aussi de le commercialiser donc voilà ici c'est vraiment comme j'ai envie je crois qu'on va on va arriver à 100 grammes de pâte au finish 96 hop 100 grammes de toupée allez c'est bon 200 grammes de lait alors j'avais une petite bouteille de lait ici mais je pense qu'il restait pas assez du coup j'ai préféré ouh j'ai préféré euh ouais il restait 191 grammes hop ouais vraiment 200 198 199 200 voilà c'est bon donc 200 grammes de lait on insère le couvercle ah oui le gobelet doser et du coup bah moi je pense au hasard je sais pas je ne sais pas je suis comme vous je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre le lard mais maintenant ça me semble bien donc je vais mettre mes 200 grammes de lard coupé en morceaux alors là c'est pas très grave si on dépasse la capacité maximale du bol pourquoi parce que on va pas mixer on va cuire tout doucement on va mélanger à la vitesse cuillère et en plus en sens inverse donc franchement ici no stress c'est pas grave si on monte un peu plus parce que là moi je suis déjà rare moi je suis déjà vraiment à ras du bol je dois encore rajouter de la crème des épinards frais euh euh le gruyère etc mais c'est pas grave parce que je vous dis on ne mixe pas donc voilà maintenant j'ai pas dit qu'il fallait faire à chaque fois j'ai dit que dans cette recette-ci je le répète ce n'était pas grave euh voilà ok donc là on est parti alors on va regarder si on aperçut qu'est-ce qu'il dit après bah 100 grammes de crème entière elle est là 100 grammes de pousse d'épinards frais ils sont juste là le gruyère râpé le poivre le sel et puis on aura déjà fini euh la recette et après on va je vais euh je vais euh je vais servir dans mon petit caclon qui est un petit caclon hyper lourd mais hyper lourd euh voilà euh ça aussi j'aimerais avoir des cocottes au magasin euh maintenant on m'a envoyé une proposition de cocotte qu'un monsieur fait lui-même mais vu le poids euh de la cocotte euh 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 voilà je vais chercher autre chose voilà je vous montre celle-ci du coup euh c'est extrêmement lourd ça n'a pas l'air comme ça mais je peux c'est une cocotte en fond hein donc je peux vous assurer que rien que le poids que j'ai ici dans mes mains je sais pas combien ça pèse euh maman pourrait peut-être nous le dire mais euh mais c'est vraiment très très lourd donc voilà ça va être euh ça va être je sais la oui mais je sais mais ça parait tellement lourd Martine ça parait j'ai l'impression que ça pèse euh sur photo je sais pas genre 10 kilos ça a l'air gros euh du coup je sais pas voilà il faudrait que j'envoie une en vrai mais euh en tout cas en photo je vais t'avouer que j'ai pas été euh pas été convaincue ton magasin devra euh ouais devra avoir des murs élastiques ça c'est clair euh c'est clair parce que euh bah parce que j'ai envie de tout faire euh mais euh c'est marrant que tu dises ça parce que je parlais de ça avec je ne sais plus qui ce matin au téléphone où je disais voilà il faut euh que j'arrive à me à me condenser et à respecter ma façon d'être c'est à dire que euh j'utilise certains produits c'est ça qui vous plaît et je vais pas prendre quelque chose dans le magasin juste pour le vendre mon but c'est vraiment de prendre ce que moi j'aime bien et vous partager ce que moi j'aime bien et euh et voilà c'est ça que j'ai envie de faire euh donc euh tout ce que j'ai contacté actuellement c'est que des choses que j'utilise en live euh et euh et que du coup bah voilà j'ai envie de forcément de vous proposer aussi à la vente dans le magasin et euh comme accessoire etc et voilà donc on verra comme les une gamme de couteaux professionnels ça c'est vraiment quelque chose moi j'ai eu des couteaux pour moi c'est hyper important là il y a mon bloc superwear qui est un bloc professionnel qui a une valeur quand même de un peu plus de 1000€ euh juste pour le bloc avec les couteaux moi je vous rassure parce que un bloc en bois à 1000€ c'est cher euh mais voilà ça c'est pas commercialisable dans le magasin mais du coup il y a une autre gamme de couteaux japonais que j'aime beaucoup aussi qui vont très 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 bien et du coup ceux là j'aimerais bien les avoir en magasin donc voilà euh ça c'est dans c'est dans mes projets aussi euh ah voilà le chat ça fait longtemps qu'il est pas venu dire bonjour en live le chat mais il viendra pas parce qu'il y a pas de poisson donc voilà euh tu as raison on vend mieux ce que l'on aime euh oui bah je trouve oui on vend mieux ce que l'on aime du coup c'est pour ça que euh je vais vraiment rester sur ce que moi j'aime bien donc voilà hop voilà euh alors tiens je te donne le lait oh merci hop euh petit passage de lait sur le côté pour les enfants alors tu as raison pour mieux ce que l'on aime oui donc voilà c'est ce que je disais de toute façon j'ai pas envie que ce soit un magasin style un peu industriel où on se dit ouais c'est bon elle a ouvert un magasin juste pour vendre un max etc non mon but c'est de vous proposer mon univers en fait c'est vraiment ça que je veux faire c'est tout ce que moi j'aime bien et euh maintenant j'ai pas dit que c'était parce que moi je disais que j'aime bien que c'est super mais en tout cas moi je je teste tout ce que tout ce que je vous proposerais et euh et si ça me plait pas je le supprime d'être bien ce sera plus à vendre et on mettra autre chose et euh et voilà parce que forcément il y a aussi des petites choses que je vais pas reprendre et que enfin de voir pas parce que j'en aurais envie hein mais que j'aurais pas forcément testé non plus mais en tout cas euh le but ce sera vraiment de euh 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 que lors des ateliers culinaires tout ce que vous testerez vous utiliserez un couteau un éplucheur une spatule etc alors si vous aimez bien vous aurez la possibilité de repartir avec parce qu'il y en aura en stock en magasin et vous pourrez passer si vous le souhaitez bien sûr à la caisse à la fin de l'atelier donc voilà c'est un petit peu aussi euh forcément le but de pouvoir tester avant d'acheter euh pour rester dans le système de vente à domicile mais vente à mon magasin domicile vous voyez un petit peu comme ça donc euh voilà euh alors il reste 5 minutes et euh et voilà je ne sais plus ce que je vais vous raconter parce que j'arrête pas de vous raconter des trucs et euh voilà euh je réfléchis euh pas le nom de pomme euh qu'est-ce que je pourrais vous raconter euh hâte hâte de voir ce bébé ah oui exactement moi aussi j'ai hâte de le voir et euh hier c'était chouette parce que j'étais donc bah du côté de Liège du côté de euh de Durbuy euh etc enfin je suis passée un peu partout et euh et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit bah en tout cas moi le jour où tu ouvres ton magasin euh enfin peut-être pas forcément le jour de l'ouverture mais dans les jours qui suivent euh je viens sur à peine s'il y a 2h de route et je veux venir voir ce magasin et me balader et prendre mon temps et puis j'ai réservé des étoiles culinaires etc et j'ai trouvé ça tellement gentil et il y a déjà tellement de gens qui m'ont dit voilà moi j'habite Toulouse, Marseille euh et euh et je m'appuie un petit peu trop sur mon île de centrale j'oublie qu'il est sous omelette voilà donc tellement de gens qui m'ont dit écoute le jour où tu ouvres bah moi je viens euh je viens passer 2-3 jours en Belgique et j'en profite pour venir voir ton magasin et donc ça c'est juste génial quoi bah du coup j'ai pas non plus envie de recevoir toutes ces personnes là qui euh vont mettre un à un allez euh peut-être mon magasin déjà sur un piédestal alors qu'il l'est même pas encore fait et du coup j'ai cette pression aussi de me dire il faut que ce soit il faut que ce soit parfait il faut que ce soit vraiment quand vous rentriez j'ai l'impression je veux que vous vous dites waouh là je suis dans l'univers d'Amandine là je reconnais le magasin d'Amandine euh je suis sûre que c'est le sien voilà j'ai envie que euh que vous reconnaissiez chaque article quand vous rentrez ah oui ça elle est utilisée dans celle dans le live ça on l'a vu en photo ça elle en parle dans des posts ça tchique ça tchique et c'est ça que j'ai envie en fait il y en a qui m'ont dit bah tu commences à devenir une influenceuse etc bah peut-être un tout petit peu sur les bords mais c'est pas le but premier euh à la base je vous rappelle que moi c'était vraiment pour partager le Thermomix et la passion pour ma cuisine enfin pour ma cuisine pour la cuisine en général euh mais ça a tellement pris d'ampleur que ben voilà l'opportunité du magasin s'est présentée et euh et je me suis dit bah enfin t'as trente ans c'est maintenant ou jamais et euh et donc euh et donc voilà franchement je suis euh je suis tellement surexcité que je pourrais vous en parler toute la nuit euh et du coup euh tout vous dire aussi euh mais euh il y a des choses que vous ne devez pas savoir donc euh voilà euh euh allez il reste deux minutes trente bah je veux déjà ouvrir pendant ce temps là mon paquet mon paquet d'épinards et euh et puis enfin tout doucement la recette va déjà euh se terminer n'oublie pas de nous prévenir en France on prendra un bus tous ensemble chez Amandine j'adore mon enthousiasme c'est gentil euh en convoi mort de rire ouais euh euh joyeux anniversaire à la petite princesse merci elle est déjà au dodo euh enfin elle est déjà au dodo non parce que son papa est redescendu parce qu'elle voulait du lait parce qu'elle adore son petit vivron de lait chaud le soir que je lui fais et euh et du coup aussi bah elle avait tout bu la petite crémette et donc voilà elle est euh elle est venue enfin elle a redemandé du lait donc j'ai vite passé le lait sur le côté voilà moi je suis pas loin je suis de monce et je pourrais venir souvent ah c'est chouette c'est chouette je suis sûre qu'il y en a qui passeront souvent au magasin je mettrais des petits postes nouveautés ou des trucs comme ça ou quoi et puis n'oubliez pas hein je vous rappelle que tout mon magasin ou presque sera également disponible en ligne peut-être pas au tout début il faudra quand même un tout petit peu de temps mais j'ai déjà pris contact avec enfin voilà pour faire mon site internet en ligne et tout mon site de vente tout est déjà occupé des faits parce qu'il faut quand même des semaines et des semaines pour mettre ça en marche mais en tout cas ben voilà je suis déjà je suis déjà surexcitée de ça aussi parce que du coup des gens qui sont en Suisse dans le sud de la France même au Canada s'ils ont envie de commander dans mon magasin bon ils vont payer des frais de port hein parce qu'au Canada c'est pas la porte à côté mais ça sera top tu vas rajouter le lard à quel moment ? et bien j'ai déjà rajouté le lard c'est parce que t'as pas regardé Bertrand euh j'ai rajouté le lard euh j'ai rajouté le lard euh après euh en même attends une fois que l'eau a chauffé donc j'ai mis l'eau etc et l'eau une fois que l'eau a chauffé j'ai mis de lard donc euh bah je sais plus avant bah maintenant je pense je sais plus il y a eu deux cuissons c'est ça ? entre les deux cuissons je pense voilà il me semble que j'ai fait ça donc une fois que j'ai mis l'eau etc j'ai fait chauffer 15 minutes j'ai mis de lard et maintenant on chauffe 10 minutes c'est ça ? donc le lard est déjà dedans donc euh voilà je vois qu'il y en a qui disaient t'es déjà dedans ? etc voilà avec les pâtes exact voilà j'ai mis le lard en même temps que les pâtes allez il reste 20 secondes il y a tellement à côté que maintenant je vais presque être en retard hop et voilà allez oups donc maintenant je vais venir rajouter 100g d'épinards frais donc c'est juste pratique parce que c'est déjà des épinards lavés euh euh en sachet euh tranquille bref c'est le bonheur hop alors on ajoute 100g de crème entière ouh ça mousse hop euh euh la spatule ici hop alors j'ai eu j'ai eu peur j'ai eu peur que cette espèce de mousse ce soit mes pâtes qu'ils se soient désagrégés mais ça va elles sont là elles sont là donc euh tout va bien le lard aussi tout est là je sais pas pourquoi il y a cette espèce de mousse dites moi un petit peu s'il y a aussi cette espèce de mousse chez vous maintenant c'est peut-être l'aspect gras déjà du lait et avec forcément la crème qu'on va encore rajouter ça va faire cet aspect encore plus gras plus le lard et tout c'est peut-être ça c'est très possible donc 100g de crème oups bon il y aura 118 j'ai été un petit peu rapide 100g de pouces d'épinards fraîches donc 30 les épinards ça prend la place euh 65 il y a peu de place 89 pam 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 93 ok pas envie hein c'est bon 99 je ne touche plus donc je suis obligée de faire rentrer un peu mes épinards dans mon espèce de soupe en tout cas en tout cas je veux bien croire que c'est une soupe qui nourrit ça je n'en ai aucun doute parce que ça a l'air d'être vous savez le genre de soupe grasse qui tient encore le truc qu'on coupe en montagne ah oui maintenant mais c'est encore le gruyère ah ouais ouais je vous assure qu'on ne va pas être triste comme ça alors je vais en garder un petit peu forcément pour ma déco hein mais ça euh vous vous en doutiez donc voilà moi j'en garde un petit peu pour saupoudrer au dessus donc le gruyère que je rajoute voilà ça va fondre et tout avec le lard oui ça va être sympa on ajoute le poivre hop il a besoin du deuxième lard bon il a eu le lait pour victoria et maintenant il a eu le lait pour gabrielle allez une pincée de poivre hop et voilà bon une pincée c'est un peu à la louche moi je dirais un peu plus un petit peu plus une pancée de noix de muscade fraîchement moulue donc moi j'ai mon petit zesteur tupperware qui du coup cette fois ci me sert pour râper ma noix de muscade et voilà tu peux aussi râper pour le chocolat pour des trucs très très durs voilà hop ok je rajoute un peu de sel aussi voilà et je mets le couvercle et le gobelet d'osur mais là je sens je ne sais pas pourquoi je sens que ça va pas mélanger correctement je vais déjà le faire un peu moi même voilà ça va être un peu plus comment je pourrais dire c'est un peu plus orange la photo je pense je peux vous expliquer le gourmand on verra on verra après que ça a échauffé ici avec le truc voilà j'ai encore ma ciboulette aussi à rajouter je mets les outils là voilà alors je viens prendre ma ciboulette que je vais donc ciseler on y en a pas au jardin sinon vous savez bien moi j'ai un jardin et il ya beaucoup de choses qui viennent du jardin mais là on est en plein mois de janvier on est le 27 janvier et je peux vous dire qu'il n'y a pas de ciboulette dans mon jardin hop donc voilà je viens ciseler alors normalement c'est pas du tout avec ce couteau ci que je viendrai ciseler ma ciboulette avec un très grand couteau du chef avec ça c'est vraiment pas pratique mais voilà comme j'en ai pas beaucoup à faire ça suffira hop et voilà hop ok ma ciboulette c'est bon ensuite qu'est ce qu'il faudra ah c'est le bire chaud c'est tout voilà c'est le bire chaud c'est prêt magnifique donc il n'y aura plus qu'à servir dans ma petite cocotte en fond et voilà ce sera aussi gourmand que voilà c'est fort gras pas pour le régime c'est pas une recette régime c'est pas une soupe régime pas du tout entre le lard le beurre la crème fraîche c'est paris j'ai pas du tout en plus il ya des pâtes et des pommes de terre il ya de la mousse chez moi aussi à je suis rassurée nettie qui me disent c'est peut-être des pâtes j'ai pas si me connecter au départ pas de souci Bertrand n'inquiète pas c'est donc voilà c'est très bien si c'est de la mousse chez vous aussi ça me rassure entre entre guillemets donc voilà eh bien je vais maintenant servir ma petite soupe dans 56 secondes dans ma petite cocotte tout mignonne et voilà c'est pour tenir le coup durant l'hiver oui exactement les épinards qui sauvent oui c'est réaliser il ya épinards carottes poireaux il ya des oignons de l'ail il ya quand même pas mal de légumes aussi hein donc voilà il ya aussi beaucoup de gras bonsoir et bienvenue et j'ai vu que la tâche a fait oublié le live on fait pas régime en hiver mais c'est vrai on fait pas régime en hiver plutôt régime en été mais d'un autre côté si tu attends l'été pour faire régime t'es jamais mince à l'été c'est pour ça que moi je fais jamais régime parce que les saisons ne concordent pas il manque des saisons pour que je puisse faire régime c'est toujours une bonne raison de manger donc voilà le fromage oui juste l'épinard donc voilà moi je suis pas régime mais bon il faudrait de temps en temps il faudrait d'ailleurs je vais bientôt faire un petit truc pour vous au niveau du régime et je pense que ça va beaucoup vous plaire il y aura des lives exclusifs qui vont arriver en tout cas dans les prochains mois parce qu'il faut quand même aussi entre le magasin etc c'est quand l'été en belgique ah non il n'y a pas d'été en belgique il n'y a pas vers octobre tu vois vers octobre quand il fait 25 degrés alors qu'il devra en faire 8 voilà c'est là l'été mais parfois aussi à l'été quand même en été où il fait 40 degrés pendant trois jours où tu suffoques tellement t'en peux plus et et voilà en été on va faire des réserves pour passer l'hiver exactement peut-on remplacer le lard par du bacon c'est une bonne question oui pourquoi pas je sais pas je ne sais pas j'ai déjà mis le lard totalement au hasard donc c'est une bonne question bon alors c'est lourd je ne sais pas vous montrer autrement que ça voilà en tout cas ça sent ça sent très bon le grouillère suisse c'est oui mais en fait je vois la petite couche au dessus c'est le rat qui a aussi ici au dessus donc voilà en tout cas ça a l'air ça a l'air très très bon et je suis très impatiente de goûter de goûter tout cela hop et voilà allez je vais l'écarter imaginons que je le laisse tomber ce serait dommage donc je vais servir ma petite soupe et le goûter puis je vous donne mes impressions avec la petite photo comme à chaque fois voilà c'est épais non c'est pas si épais que ça je sais pas ce que j'ai pas de cuillère mais c'est pas épais beaucoup de morceaux là dedans c'est pas épais je t'assure une espèce de petit bouillon quand même en tout cas c'est je pense que c'est genre de soupe que tu manges le soir quand tu as fait 12 heures de ski tu es complètement mort et tu as besoin de beaucoup de gras tu vois de d'énergie pour aller dormir c'est ça que tu manges c'est consistant exactement en tout cas je pense que ce sera bon allez je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt on se retrouve samedi déjà n'oubliez pas samedi pour le live des petits flancs à la pistache ça a l'air trop trop bon parce que dimanche on est occupé donc du coup voilà bon appétit bonne soirée à tous et à samedi pour le live des flancs à la pistache sur la page nomix by amandine à 10h30 rendez-vous salut